Aiguillages saison 3, le podcast du tourisme et des loisirs ferroviaires. Aiguillages est produit par Big Pebble, formation et conseils en communication par les médias numériques. Visitez notre site www.bigpebble.com Malgré ces paysages provençaux, nous sommes bien toujours au nord de Lyon, au musée du train de Châtillon-sur-Châlaronne. Le réseau conçu et construit par Patrick Rohl s'articule en trois grands espaces. Grosso modo, on part des Alpes, on passe par Lyon. Et puis, donc, Lyon, l'environnement de Lyon, Lyon prend une grande partie. Enfin, Lyon, je dis Lyon, c'est principalement par la gare des Bretaux. Après, il y a beaucoup d'imaginaire. Il va y avoir bientôt le tramway de Lyon, par contre, qui est en cours de réalisation. Alors là, la ville va changer derrière, ça va être un peu la part d'yeux avec le tramway. Et puis donc, après, on quitte Lyon, le Rhône-la-Saône, avec le restaurant célèbre de chez Bocuse. Et puis, on va en Provence directement avec le moulin d'Alphonse d'Audet et puis tout ce qu'on peut trouver dans la Provence du Bocuse. Et l'on y trouve notamment des mines et les carrières de Roussillon. Pour l'instant, il s'agit d'un diorama non animé auquel Patrick Rohl a bien l'intention de bénéficier très prochainement. Il y a trois grandes lignes. Il y a une ligne, bon, on dort des petites lignes à côté secondaire. Il y a trois grandes lignes. Une qui circule que sur la montagne, qui tourne sur la montagne. Et puis il y a deux grandes lignes, une qui va en Provence et une qui fait, grosso modo, c'est la ligne qui vient de Genève et qui va aussi en montagne. Et eux, ils passent tous à la gare des Brotteaux, ils passent à Lyon. Mais il y en a qui partent sur la Provence, il y en a qui partent sur la montagne. La gare des Brotteaux, donc, point de passage obligé de tous les trains circulant sur le réseau. C'est une gare qui est très belle, que je connaissais très bien puisque mes grands-parents habitaient derrière. Donc elle était facile à déjà aller photographier puisqu'elle était existante. Un petit souci avec la verrière qui n'y était plus. Donc je suis allé aux archives de Lyon pour retrouver des photos et tout ça. Mais j'avais les plans. Donc c'est plus de 1000 heures de travail. Juste le bâtiment et encore je ne suis peut-être pas généreux. Alors, puisque l'on est dans les chiffres, restons-y. La construction du réseau, c'est à l'origine un membre travail. Et puis ? Un kilomètre de voie ferrée, grosso modo, à peu près. Bon, alors je ne compte pas les kilomètres de fil. Des milliers de personnages. Bon, il y a maintenant des centaines d'automates. Voilà, il y a la circulation routière, bien sûr. Il y a des animations un peu partout. Il y a des véhicules, évidemment. Des bâtiments. Alors, le soir, je ne compte pas. Il y a des milliers. Des coulisses, oui, qui nous créent des fois quelques problèmes parce que dans des réseaux de cette importance, évidemment que s'il y avait fallu que ça soit confortable, il y aurait aussi moins de réseaux. Parce que pour que ce soit facile d'accès, il faut pouvoir passer derrière. Et passer derrière, ça vous réduit la surface facilement de 2 mètres. Et donc, ça, je n'ai pas pu le faire. Alors, on est obligé quelques fois d'aller par-dessous, être à 4 pattes, ce qui fait quand même quelques paires de pantalons. C'était prévu comme système. Là, ça s'adresse aux initiés. Le système qu'on appelle l'os de chien, qui consiste d'aller d'un point à un autre, faire demi-tour et revenir sur la voie d'à côté. Alors, moi, j'ai rajouté des gares cachées justement au bout de la tête de l'os et de façon à ce que quand ils reviennent, ça ne soit pas le même train. Alors, vous avez des gares cachées à 4 bois. Et actuellement, d'ailleurs, on a quelques soucis parce qu'il y a tellement de choses, on a quelques soucis avec l'automatisation des gares cachées, ce qui nous empêche de tourner à plein régime. On tourne là, en ce moment, une vingtaine de trains, 20 et quelques trains, alors qu'on peut aller jusqu'à 35. Mais on a quelques soucis dans les gares parce qu'il y a tellement de parasites, il y a tellement d'électroniques partout et de parasites qu'on a des mouvements intempestifs d'aiguillage qui nous apportent des... On n'a pas encore pu résoudre nos problèmes. Pourtant, j'ai un électronicien de taille qui s'en occupe. Il est en train de vérifier, de changer les cartes pour qu'on arrive à tourner à plein régime un jour. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi, qui est fait pour le public. Moi, je dois essentiellement faire des choses relativement simples et qui tournent, et que je puisse dépanner très rapidement s'il y a un problème et s'il y a du monde. Le numérique, évidemment, c'est moderne, c'est bien, ça sort des possibilités, mais aussi, vous avez des possibilités de pannes supplémentaires et ça, je n'en voulais pas trop. À partir du moment où vous avez des décodeurs avec des tas de fils dedans, il faut savoir que nous, les locomotives, on les démontre souvent parce qu'elles tournent beaucoup. Donc, c'est vite fait de déconnecter un fil et puis après, quand le train s'arrête, on ne sait plus où c'est. Alors, il fallait que moi, si un train s'arrête, les pannes sont très simples, donc je peux, dans les 5-10 minutes, refaire partir le système. J'ai prévu des choses très simples. J'ai juste les passages en gare que je peux manœuvrer, je peux bouger les aiguillages du pupille de commande. Si il y a un train qui me pose problème où je veux garer dans une gare quelque part, autrement, bien sûr, tout le reste est très simple et c'est du cantonnement classique. Les trains se suivent, comme à la SNCF. Ils ne se rattrapent pas, donc ils se protègent entre eux. Ils vont d'un point à un autre, ils se garent, ils repartent. C'est un peu le même principe que la SNCF. Et ils marchent tout seuls. Et bien, nous n'allons pas gâcher notre plaisir et je vous proposerai un dernier numéro d'aiguillage consacré à ce musée du train de Châtillon-sur-Châlaronne avant qu'avec le retour des beaux jours, je ne vous propose de repartir pour quelques reportages réalisés en plein air. Aiguillages se télécharge en podcast ? Se regarde sur le web www.aiguillages.eu Retrouvez-nous également sur les médias sociaux Flickr, Twitter et Facebook. Flickr.